Bonjour, comme le titre l'indique, je vous invite à Saint-Mandrier-sur-Mer dans le Var pour une randonnée. Je démarre de Toulon, j'emprunte un bateau bus du réseau Mistral, je constate que la grande jetée est en cours de rénovation et j'arrive dans le petit port, tranquille, joli, de Saint-Mandrier. J'emprunte une petite route qui monte dans la colline et qui s'appelle la route du Mimosa, le chemin du Mimosa. Je découvre de plus en plus le panorama de cette belle rade de Toulon et de Saint-Mandrier, la plus belle d'Europe. J'arrive au sommet de la colline, là où la bonne mer protège les habitants et j'emprunte la route des crêtes. Je constate que l'incendie de juillet 2019 a laissé des traces. C'est en cours de reboisement, mais pour qu'un arbre, pour qu'un pain devienne adulte, il faut une cinquantaine d'années. vue panoramique sur baie superbe sur la baie des Sablettes, dominée par le capsicier. Et j'emprunte un petit sentier bien aménagé par les services de Toulon, Provence, Méditerranée. Parce qu'en hiver, quand il pleut, il peut se voir beaucoup d'eau en peu de temps. Et ce petit sentier avait besoin qu'on le restaure. Il est restauré, il est très facile à suivre, on ne risque pas de se perdre. Car il y a les militaires et du grillage d'un côté, et la nature un peu sauvage de l'autre. Ce sentier amène au niveau de falaises. Attention, toutes les falaises de Saint-Mandrier sont dangereuses, car faites de roches extrêmement friables. Donc, suivez le sentier, ça vous évitera d'avoir des problèmes. Ça vous permettra de découvrir de très beaux endroits. Et bien sûr, ne fumez pas. Quand vous êtes en randonnée, ne fumez pas. Ce devrait être une règle d'or pour tous les randonneurs et les marcheurs. Je vous dis, ces falaises sont dangereuses. Lorsque vous voyez une croix jaune, ça veut dire, ça n'est pas l'itinéraire. Donc, je suis encore sur le sentier, mais à un moment, je prends un raccourci. Ne me suivez pas, ne suivez pas les traces de n'importe qui, parce que vous ne savez pas qui est n'importe qui et quelles sont ses capacités physiques, techniques, par rapport aux vôtres. Cet endroit est délicat. Délicat, c'est un mot, c'est un euphémisme. Ça veut dire, en réalité, c'est dangereux. Ces falaises-là sont dangereuses, car il y a des chutes de pierres, des petites, des moyennes et des grosses. Je descends jusqu'à buter sur un obstacle parce que, justement, un rocher est tombé. Il me servait d'appui, il n'est plus là. Je remonte et je cherche à descendre ou descente. J'observe le terrain. J'ai une grosse habitude de ce terrain-là en particulier et des terrains difficiles. Je connais le secteur et je m'engage avec précaution sur cette pente-là. Je fais attention, très attention, car une chute pourrait conduire très bas et en petits morceaux. Là, par exemple, si l'on veut faire le grand saut, est-ce que je saute ou est-ce que je plonge ? Ce serait du suicide. À 70 ans, je suis raisonnable. J'assure chacun de mes gestes, chacun de mes pas. Mais vraiment, cette pente est une pente délicate, dangereuse. Ça n'est vraiment pas pour tout le monde. Et au bout de mes pérégrinations, j'arrive au paradis dans un secteur où il n'y a personne. Donc, je ne risque pas de rencontrer le Covid. Je suis dans la nature, la nature est belle, vive la nature et vive le naturisme. Je vous l'ai déjà dit, le naturisme, c'est être en harmonie avec la nature. Et quand on est dans la nature, là où il n'y a personne que l'on risque de choquer éventuellement, eh bien, on peut être aussi nu qu'un poisson. Aucun poisson ne s'est jamais offusqué de ce que je neige. Dans la même tenue que, c'est-à-dire, sans textile. Et un petit pouffe dans la grande bleue, dans une eau claire, j'aperçois un banc de petits mulets qui ont peur de moi parce que dans cette zone, on voit souvent des chasseurs sous-marins qui écument les fonds. Quand j'étais jeune, je l'ai fait, ici et ailleurs, je les comprends. Et je suis maintenant un ancien maître nageur sauveteur qui n'exerce plus, mais qui continue à aimer nager et qui continue à conseiller la randonnée côtière depuis le Cap Marégo, où, dans une autre vidéo, je vous ai montré que des jeunes du coin sautent dans la mer, ce qui est dangereux. Eh bien, venir de ce Cap Marégo jusqu'à la plage principale de Saint-Mandrier est également une randonnée côtière délicate, difficile, dangereuse, avec des risques de chute de pierre sur tout le secteur. Donc on y rencontre peu de gens. Et parce qu'il y a peu de gens pour déranger les poissons, on peut encore nager au milieu des poissons, même s'il n'y en a pas autant que sur l'île de Port-Croix, parc national. J'ai consacré plusieurs vidéos à Port-Croix et à d'autres endroits du Var. Je vous invite à les découvrir progressivement. Mes vidéos sont destinées à vous faire voyager en de beaux endroits, là où la nature est belle, là où l'homme, avec un grand H, est en harmonie avec la nature. Les poissons sont libres et en tant que nageurs, je me sens libre dans ces eaux, très peu fréquentées par d'autres nageurs. Sensation de liberté. Des petits poissons qui deviendront grands si on les laisse grandir, si on ne jette pas trop de plastique et d'autres choses dans la mer, dans les océans. J'observe les poissons, je connais le nom de certains, et j'apprécie, quand je remonte sur la rive, qu'il n'y ait personne. J'apprécie de voir ces rochers, ces tranches de rochers de couleurs différentes. J'ai aussi consacré une vidéo à certains de ces rochers que Dame Nature a littéralement sculptés. Et je vous invite, bien sûr, à voir cette vidéo sur les rochers sculptés de Saint Mandrier. Il y a d'autres vidéos sur Saint Mandrier, sur d'autres coins du Var. Elles sont faites pour vous, elles sont gratuites, elles sont visibles par tout le monde. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres découvertes varoises. Merci.